Monsieur le Président, j'ai l'honneur de venir par ces lignes vous confirmer la lettre que je vous ai déjà adressée, c'est-à-dire mon désir formel d'obtenir ma décapitation le plus rapidement possible. Je vous prie de croire, Monsieur le Président, d'agréer à l'assurance sincère de mes très profonds respects. Tout autour de moi est noir, noir et ramassé. D'abord, tenu avec soin, puis griffonné avec attention, on m'a signé aux pieds et on s'est signé en croix. Depuis, mes rabats enveloppés avec la minutie qui scie à ma gravité, je voyage dans le noir. Un voyage au bout de la nuit comme une bouteille à la mer dans un océan de papier. Soudain, comme un sillon de lumière, une fente vient déchirer l'obscurité. Les cieux sont constellés de lueurs cristallines et mon rivage est en bois de violette. On m'extrait, je m'étale et dans l'indifférence du soir, on me lit. Je ne porte pas trace de la crasse, on a veillé à m'en préserver. Je ne sens plus l'urine, le périple entre la jôle et le palais l'aura éventé. Je ne porte pas trace des coups, on m'a lavé du sang. De l'enveloppe décachetée ne s'échappent pas les injures. Le mépris ne jaillit pas, porte voix muet de la violence et du désespoir qui m'ont engendré. J'ai l'honneur de venir par ces lignes, vous confirmer la lettre que je vous ai déjà adressée, c'est-à-dire mon désir formel d'obtenir ma décapitation le plus rapidement possible. À son bureau, Georges Pompidou parcourt d'un œil engourdi ses quelques mots lui arrivant tout droit de la prison de Chalon. Il lit, demeure songeur un instant à peine, puis pose, impassible, la lettre sur l'amas de vélin qui encombre le coin droit de sa table Louis XV. À quelques centaines de mètres de là, on réveille Claude Buffet. Pas besoin de me faire un schéma, ironie style, il sait. Il fait ses ablutions, jette le savon dans les toilettes après tout. Après ça, il n'en aura plus besoin. La confession, c'est non. La cigarette. Le verre de cognac, c'est non merci, il ne prendra pas tout ce qu'on lui donne, simplement parce que c'est gratuit. La prière. Les aides en bleu de chauffe lui dénudent le torse. On lui lève les jambes, on lui lit les chevilles, on lui enlève ses bras qu'on lui met dans le dos avec de la ficelle. Il n'est déjà plus qu'un paquet qu'on remet droit, une dernière fois. Pompidou a reposé la lettre sur la pile de droite. Il en saisit une autre et, d'un geste sec, la lame aiguisée de son coupe-papier tranche nette, l'arrête de la prochaine enveloppe. A quelques centaines de mètres, un bruit sourd, un bruit mat. Madame le bâtonnier, mesdames et messieurs les hauts magistrats, mes chers confrères, mesdames, messieurs, on a entendu comme une pomme tombée de l'arbre rouler une tête dans un panier. Les bois de justice ont fait leur œuvre et ce matin-là, seuls les suppliciés avaient le visage digne d'êtres humains. Nous avions tous des gueules d'assassins. Ce qui éclabousse Thierry Lévy, à tout juste 27 ans, bien plus que la peine capitale, c'est que ce sont la justice et la prison qui ont mené Buffet à la guillotine comme le fleuve à la mer, aussi inéluctablement. Quelques années plus tôt, alors que se tenait son premier procès devant la cour d'assises de la Seine, l'avocat général Dubost avait requis pour Buffet le pire. Et le pire à choisir n'était pas la mort, mais l'avilissement. Buffet, plutôt que de l'exécuter, envoyait-le pourrir dans la lente agonie de la détention perpétuelle. C'est avec ce programme que Claude Buffet entre à Clairvaux. Clairvaux, roue du destin et du supplice de Buffet. À ce dessin funeste, Thierry Lévy déclare la guerre. Les cortèges de ses adversaires sont de puissants régiments. L'institution judiciaire, l'administration pénitentiaire. Il a déjà les traits d'un vétéran. Un Pierrot, à l'air triste, gueule un peu cassée, dont la symétrie anguleuse évoquait un portrait de Picasso. Sous une fière et épaisse tignasse, des pommettes en triangle qui roulaient vers l'extérieur pour laisser la place au sésame d'un rare sourire. Une intense autorité émanait de son regard anarchique dont l'indépendance se vérifiait dans chacun de ses yeux qui s'étaient comme affranchis l'un de l'autre. Une silhouette d'échala, que la robe habillée comme une ombre et quitte avant ses droites, digne, ses maigres jambes lancées loin devant elle, parcourant les marées judiciaires à la manière d'un Giacometti. Thierry Lévy, franc-tireur isolé, clairon soliste, grognard sombre au panache sombre, baillard au pont du Garigliano, Thierry Lévy, avocat de combat. Né à la fin de la guerre, enfant du monde d'hier, Thierry Lévy eut une jeunesse bourgeoise à l'ombre des marronniers à la lisière du bois de Boulogne. En culotte courte, après la classe au cours à Tmer, puis à Jansson de Sailly, où, éloge ou non, il faut dire qu'il ne brillait pas, il faisait la fierté de sa mère les soirs de cocktail par sa maîtrise virtuose du baise-main. Enfance insouciante, brisée par le décès prématuré de son père, de son frère, suivi de très près par celui de son père. La colère, blessure mortelle, jamais guérie, naissance d'une colère, toujours nourrie. La colère, cette expression que les bonnes âmes bourgeoises traitent de mauvaise conseillère, Lévy la respire. Elle devrait rendre aveugle, elle l'anime, comme un remède contre le dégoût, un antidote contre la résignation. À une époque où tout devient ironie, chloroforme de la rage, Lévy, lui, demeure cet irascible passionné. La psychanalyse de Salon exige d'expliquer la colère. Elle ne peut être gratuite et, sans raison valable pour satisfaire les consciences polissées, elle est au mieux l'émotion trop révélée d'une idéologie communiste et, au pire, un sentiment de voyou. Alors, s'il faut sauver Lévy, d'où vient cette colère ? Serait-ce l'ombre de son père ? Cette statue du commandeur Paul Lévy, éclaboussée par le scandale de l'affaire Stavisky, érodée par le déshonneur ? Thierry Lévy, deuxième secrétaire de la conférence en son temps, avait choisi le moment où je vous parle pour, à ce pupitre, venger l'opprobre, redorer son cercueil et laver son nom. Après avoir longuement exposé l'affaire, il évoqua un homme inculpé, d'abord anonyme, qui, de déshonneur, en désespoir, avait fini par menacer d'assassiner le garde des Sceaux s'il devait figurer au banc des accusés, si la moindre tâche devait souiller son nom. Puis, par ces mots de conclusion, éclairant d'une toute autre manière le discours qu'il venait juste de prononcer, ces mots qui, dans un silence de caveaux, résonnaient comme une oraison, sur son nom, plus un grain de poussière, « J'ai rempli mon devoir, cet homme était mon père. » Serait-ce l'ombre de ce père, alors, et de son journal, aux noms douteux, aux écoutes, et aux idées qui finirent du mauvais côté de l'histoire, cet édomadaire belliciste avant-guerre, farouchement anti-gaulliste et pro-Algérie française qui ouvrait ses colonnes à Louis-Ferdinand Céline et à Georges Bidot, compagnons de route de l'OAS, serait-ce le leg de sa mère, de Rose Lévy, femme juive, convertie au catholicisme, jeune avocate, interdite d'exercice sous le régime de Vichy par son propre pays et par son ordre, ou bien le simple fait d'être confronté chaque jour aux bassesses du monde, aux figures satisfaites qui voient le mal partout sinon en elles-mêmes, à tous les bien-pensants qui jamais ne pensent librement, aux vieux barreaux du baron et leurs usages compassés, à ces jeunes avocats qui prennent la pause, à tous ces faux-semblants. Oui, cette colère n'est peut-être que l'expression d'un grand écorché vif, un anti-tout à la faublaire, un indigné chimiquement pur. Elle est, pour Thierry Lévy, ce qu'écrivait Nietzsche, un baume, un délassement, une rançon, un bonheur. Une première fois a toujours quelque chose de mémorable. Celle de Thierry Lévy fut une expérience sensible, inoubliable et fondatrice. Elle répondait au doux nom de Frennes, sinistre garce, mangeuse d'hommes. Derrière la grille, ce couloir qui monte vers le fond de l'enfer, ses murs froids sont rasés par un troupeau muet de détenus l'air fané et qui tirent leur paquetage comme on traîne un boulet. C'est un choc violent, terrible, un haut-le-coeur, une nausée. S'il n'était pas maître de lui, il s'évanouirait ou bien il vomirait. Thierry Lévy est au parloir pour un homme qu'il défend. C'est déjà moins qu'un homme qu'on lui amène. Ce moins qu'un homme charrie une telle puanteur qui vous remue les tripes qu'il a lui-même perdu l'odorat. Dans les cachots, l'essence s'atrophie. Les méandres de ces boyaux de fer digèrent les hommes et liquéfient les âmes. À quatre, dans neuf mètres carrés, on ne vit pas, on survit. On se suicide aussi. Une chape lourde de désespoir et de brutalité. Celle qu'on reproche aux hommes dehors et qui leur vaut d'être enfermés ici. Faire de ces individus muets en fauves les hommes que la société attend d'eux ? De qui se moque-t-on ? Alors, Thierry Lévy sonne le toxin de la lutte contre l'enfermement, contre l'avilissement, au cas par cas, et homme pour homme, il se lance dans le combat. C'est la guerre d'une vie. Pas de quartier, pas de prisonnier. La prison se cancre d'une justice opiniâtre, aux échecs maintes fois répétés. La réinsertion ? Très peu. La compréhension de la sanction qu'elle constitue ? Certainement pas. Oui, Lévy le sait bien. S'il faut que la prison demeure, s'il faut que cette bastille inique résiste au cœur même de la justice, c'est parce qu'elle inflige à l'autre une cruauté qu'elle camoufle. Les châtiments, les mille douleurs jadis exigées par la foule, cette soif de vengeance que la prison devait tarir, n'en déplaise aux bien-pensants. Elle est toujours là, mais on ne se l'avoue pas. La tôle fait souffrir ? Tant mieux. Nos têtes sont plus dures que les murs des prisons. Abolir l'utopie carcérale, déchirer ce grand mensonge qui corrompt le maître autant que l'esclave et faire admettre qu'en chacun d'entre nous existe le désir de punir et que par la prison s'assouvit le plaisir de punir. Vous l'aurez compris, Thierry Lévy n'était pas là pour plaisanter. Au palais, il pouvait lui arriver d'agacer. Ses souffres douleurs favoris, les juges. Ceux qui, comme il disait avec la mesure qui le distinguait, ordonnent à tour de bras l'élimination psychique et physique qu'est la prison. Ces criminels habilités qui assouvissent l'avant d'État populaire en cachant leur penchant derrière la toge, sous la loi. A sa collaboratrice qui, dans une plaidoirie pour un jeune délinquant, s'adressait au juge et leur disait à propos de son client, « Je vous le confie, que n'avait-elle pas dit ? » Mais enfin, Frédéric, on ne confie rien à ces gens-là. Oui, Thierry Lévy savait se faire apprécier. Et, puisqu'il n'est pas d'ennemi trop grand, trop puissant, la loi, elle aussi, Thierry Lévy la combat, la parole du peuple, l'expression de la volonté générale, il la met à la question. car Thierry Lévy a une déontologie de la bataille. La guerre, doit-elle être exempte d'éthique ? Pour qu'un combat soit juste, les boxeurs ne doivent-ils pas appartenir à la même catégorie ? Et pourtant, il le dit, la procédure pénale censée aboutir à une vérité judiciaire balaie toute équité. D'un côté, une lame d'acier, de l'autre, un bâton. L'accusation détient tous les pouvoirs, tandis que la défense, interdite dans la phase d'instruction, est condamnée à l'audience, affaire de la figuration. Alors, face à cette accusation qui refuse le duel à armes égales, contre ce théâtre de la cruauté qui travestit le procès en corrida, contre ce qu'il appelle la barbarie judiciaire, Thierry Lévy s'érige, afin d'à tout prix empêcher que ce vaudeville ne soit joué. Thierry Lévy n'est pas dupe de cet espoir romantique qui veut que de l'audience jaillisse une vérité. Il sent, bien au contraire, que le dossier écrase l'homme de tout son poids, que les jeux sont faits et qu'ils sont faits très tôt. Il le sait, dans ce qu'il appelle une comédie de procès, il n'y aurait pas de coup de théâtre. Dès le début de l'intrigue, la trame était trouvée et l'issue du procès était dans les premiers PV. Ces certificats abîmés de la parole du suspect arrachés par un bataillon d'uniforme, ces PV qui se répètent, se copient, se collent et collent la peau de l'accusé comme les plumes collent au goudron. Farce injuste. Puis, alors que se noue l'intrigue et que se resserre l'étau, l'intervention des experts, ces histrions à la sauce d'argan descendus des cintres comme s'ils venaient du ciel, ces dix heures de bonne aventure judiciaire aux certitudes orientées par les juges, savants baroques dont les conclusions sont des gloses, de charlatans. Farce, injuste. Et dans l'orchestre, en plein cœur, devant cette scène dont elle devrait être bannie, mais sur laquelle elle ne cesse d'essayer de se hisser les victimes sanctifiées. Fanfares dont les gémissements cacophoniques annihilent toute réflexion. Sirènes qui aimantent tous les feux telle une diva. Méduse qui pétrifie l'adversaire et lui ravit toute réplique de raison. Farce injuste. Les juges, enfin, qui savourent le spectacle si tenté qu'ils reproduitent exactement le livret qui leur a été donné au tout premier acte. Dix ex machina pourpre enfermés dans une citadelle morale avec leur mentalité d'assiégé et une conception autiste de la vérité judiciaire. Trois coups de maillet, brigadier de circonstance, rideau. Farce, injuste, public, conquis. Sur cette scène pleine des chardes, en territoire hostile parmi ceux qu'il combat, il doit s'en distinguer. Quoi qu'en dise la robe, il n'est pas dans leur rang. Thierry Lévy, dans l'arène judiciaire, c'est le cheval en plein trois. Rien ne lui donne plus la nausée que cette forme de connivence entre avocats ou entre juges et avocats sur le dos de ceux que l'on défend et qu'il se refuse d'appeler client. Être avocat, c'est être ce funambule sur une ligne de crête entre le clown et la prostituée. Équilibre vertigineux. Contre l'opportunisme par fonction, la versatilité par nécessité, le plus grand des dangers est d'être pris en défaut d'intégrité, en manque de sincérité. Il est déjà si difficile pour l'avocat de se faire entendre car, s'il épouse son propre rôle, comment sa voix changeante, inconséquente d'une salle d'audience à l'autre peut-elle être entendue ? Alors, quelle crédibilité peut-on conserver si l'on défend un jour l'assassin et le lendemain la veuve et l'orphelin ? D'une intransigence sectaire ou cohérente, c'est selon. Thierry Lévy refuse d'assister les partis civils dès lors que le prévenu encourt l'enfermement. Cette ligne sévère ne souffre aucune dérogation. Et d'ailleurs, ce Saint-Just du barreau malmène ceux de ses confrères qui oseraient exercer différemment. Il les empêche d'exercer leur métier bourgeoisement. Immonde Légion d'honneur, il est impossible d'accepter les honneurs d'un système que l'on pourfend. Infâme nomination, il est inadmissible d'accepter de hautes fonctions dans une institution que l'on doit fustiger. Abjecte trahison, il est inconcevable d'accepter de garder les sceaux quand tout ou presque est au contraire à jeter. Missionnaire rigoriste, doctrinaire granitique, il sermonnait ses confrères. avec une colère retenue et jouant de silence, il scrutait ses pères de son regard décroisé dans des prêches à faire palir le plus culpabilisateur des curés. Un grand avocat et non moins ami disait de lui, je cite, « Il nous faisait excuse tout tant leur présence nous est précieuse. Au nom de qui il était, de la puissance de sa pensée, de la singularité de sa personne, il avait bien le droit d'avoir quelques excès. » Le soldat Lévy, en permission, savait fendre l'armure. En Grèce, sur l'île Ipi de Kouphonicia ou dans le sud, dans une maison de vacances qu'il appelle la maison du jouir, Thierry Lévy savait aussi prendre du bon temps. Capable d'élan d'affection, d'autant plus précieux qu'il ne se donnait pas à tous, sensible à la tendresse, son visage fermé offrait au rare méritant la fissure d'un sourire lumineux. Lorsqu'il sortait de son puits de silence, de sa tour de dédain, auprès de sa garde rapprochée, ses enfants, avant tout, et ses proches, avec qui il entretenait parfois des amitiés barbelées, c'est-à-dire aussi indestructibles que chamailleuses, sa voix rauque et profonde comme un torrent de bronze, souvent se brisait dans des éclats de rire joyeux. Oui, peut-être pas avec nous, mais il riait beaucoup. Et comme le dit un ami, celui qui, plein d'esprit, bourré de charme, savait se montrer le plus délicieux des mercutiaux, tenait aussi ce rôle de Hamlet du barreau. Rétif, à toute forme de connivence, réfractaire à la moindre complaisance, sa conception de l'intégrité lui impose de s'isoler de ses confrères et de toujours s'opposer au juge. Fondateur d'un ordre dont il est le seul général et le seul soldat, à son baudrier, son arme favorite, sa parole lapidaire. Les maîtres de l'éloquence antique préconisaient de flatter pour convaincre. Thierry Lévy avait une éloquence tout sauf antique. Se faire aimer, à quoi bon ? Souvent, nous, nous évertuons à tenter de séduire nos juges, pourtant récalcitrants, comme des amants hésitants, veillant à ne pas trop les brusquer pour ne pas les faire fuir, farouches, pas à pas, on tente de les faire monter sur notre barque. La méthode Thierry Lévy, c'est autre chose. Quand beaucoup tentent, mot après mot, comme pierre après pierre, de construire ces ponts, entre eux et leurs juges, Thierry Lévy, mot après mot, comme bombe après bombe, les dynamites. Et plutôt que des ponts, construit des barricades. Dans une langue rare, choisie, ciselée, il crie des vérités qui claquent comme des injures. Et il conclut « Et bien maintenant, si vous l'osez, délibérez. Jamais de trêve, que des assauts. » Si son courage est incontestable, il fut dit qu'il a pu parfois s'accompagner d'un léger manque d'efficacité stratégique. Jouer aux échecs avec des gants de boxe n'est pas évident. Thierry Lévy pouvait enfiler la robe à la manière d'un pilote de zéro japonais nouant son bandeau sur son front et plaider comme un kamikaze récitant son bouchido. À force du percute contre les juges lorsque survient le verdict. Quand ce « nous » qui unit l'avocat à celui qu'il défend se dissout, quand ce beau duo se disperse, c'est pourtant le client qui se trouve au tapis. Alors, Thierry Lévy, pour la beauté du geste, l'art pour l'art, la parole pour la parole et peu importe le reste, il y avait chez cet homme quelque chose d'un artiste. Des plaires pour le plaisir, ce délice aristocratique dont il savait tant jouir, n'est-ce pas tout un art ? Susciter des antipathies fut l'une des joies de sa vie. Lui qui, quand on lui demandait quel était son écrivain préféré dans un questionnaire de Proust, répondait en toute modestie « celui que je serai avec mon prochain livre » fut tout à la fois son propre Pygmalion et sa propre Galatée. Il a façonné sa vie comme on écrit un roman, au point que, c'est très proche, on se lapsusse et l'appelle ce personnage. Sa vie vaut bien un livre. Les petites manies font souvent la saveur des grands hommes. Lévy collectionnait les paradoxes si charmants, à panache des gens de talent, ceux qui créent le mystère et raffinent le charisme. Vivre à la Lévy, c'était avoir le panache d'un punk domicilier rue de Varennes, le piquant d'un bourgeois dormant dans un lit de camp. C'était ne pas avoir de cuisine et aller dîner chaque soir dans un grand restaurant. Vivre à la Lévy, c'était fustiser les habitudes de ceux qui mangent le morceau de pain dont ils se sont servis pour essuyer leur assiette, de ceux qui ont le petit sens de la petite propriété privée et mettent des cadenas sur leur mobilette. Vivre à la Lévy, c'était refuser le digestif lors d'un dîner champêtre pour aller galoper à travers la campagne éclairée du sourire de la lune et offrir ainsi à ses amis le tableau de Thierry Lévy, l'intrépide, si séduisant. Vivre à la Lévy, c'était être un peu ce Karl Lagerfeld sans lunettes, élégant dandy, sévère, gothique, vêtu de costumes au col et poignet et limé avec soin, coquetterie du dernier chic pour qu'on voit que ça vit. Vivre à la Lévy, c'était pouvoir regarder à gauche et à droite en même temps. Vivre à la Lévy, c'était remercier ses hôtes en fichant le camp sans même descendre de voiture avec pour seule politesse un très sincère « ça pue l'argent ici, c'est insupportable » et de démarrer en trombe dans un épais nuage de fumée noire comme un poulpe qui ferait un bras d'honneur d'encre. Vivre à la Lévy, c'était aussi être parfois comme l'artiste incompris dans une réflexion qui dansait sur les cimes, des cimes abruptes dans un ciel obscur pour le reste des hommes. Trop haut, trop loin, près du monde des idées, parfois sa voix ne portait pas. Preuve d'un esprit complexe qui se crée ses propres nœuds. Ainsi, au sortir de l'audience Buffet-Bontemps, une fois les plaidoiries de Robert Badinter, Philippe Lemaire, Rémi Crost et Thierry Lévy achevés, l'avocat de Parti Civil aurait ainsi commenté nous venons d'entendre trois avocats et un intellectuel. Thierry Lévy, ce quatrième mousquetaire, cet avocat un peu différent. Mais ceux-là qui se plaisent à rappeler les échecs de Thierry Lévy oublient volontiers ces acquittements inespérés et arrachés aux jurés tels que celui de Roger que Nobel's Peace tels que celui de Claude Alphen et ils oublient surtout que les causes des hommes qu'ils défendaient étaient souvent juridiquement désespérées et que, lorsqu'aucun autre moyen de défense n'existait, plaidant pour eux ainsi, debout, les points levés sans aucune reddition, ils rendaient à ces hommes une dignité face à ceux qui avaient voulu la leur prendre. Ils restauraient une liberté face à ceux qui étaient annihilés. passion violente de la liberté transmise par son père qui, ne conservant aucun lien avec la culture de ses ancêtres, ne laissant derrière lui quant à la judéité que des traces à interpréter, lui avait transmis plutôt qu'un héritage ou une identité, ce terme dont il se méfiait et disait que c'est un mot pour la police, une nécessité, celle de la liberté. Non, Lévy n'oblige pas. Thierry Lévy, visionnaire, se méfiait de cette recherche furieuse de l'identité qui s'efforce de définir l'individu, de le distinguer de tous les autres et l'assigne à une classe, un groupe, un clan, une race, une patrie qui ferme les portes et dresse les murs. Et lui, qu'aucune identité de groupe n'a jamais attiré, ce franc-tireur indépendant qui publiait des livres comme autant de grenades, qui refusait d'être militant d'une cause commune, qui s'éloignait des ligues fustelles des droits de l'homme, finit pourtant par accepter la présidence de l'Observatoire international des prisons, l'OIP, qui bataille fiévreusement contre l'indignité de l'enfermement. Liberté, la seule raison qui vaille de s'attacher, de s'aliéner dans un groupe, la seule affiliation qui résolve le paradoxe du frondeur devenu président. Il était de ces hommes qui ne sont pas faits pour mourir, c'est vrai, c'est injuste, il en est qu'on imagine tout à fait périr et d'autres comme Thierry Lévy, des rocs indestructibles, métonymies de la puissance, allégories de la résistance, jamais effritées, on ne les imaginait pas un jour cassées. Pas de couronne de fleurs, des dons à l'OIP, pouvait-on lire sur son avis de décès. De mémoire d'abbé du 16e arrondissement, on n'avait pas souvenir d'un tel enterrement, une cérémonie digne d'une scène de Fellini, un prêtre récitant des psaumes en latin, un juif dans son cercueil, une assemblée rococo peuplée pêle-mêle de tous les plus grands ténors du barreau, de matons, de dizaines de moudjahidines du peuple enturbanais, des femmes qui l'ont aimée, de ses enfants et de tous ceux qui l'ont respectée, l'Église était bondée, illustration chamarrée de la vie d'un grand homme. Il n'y aura pas de prise de parole, Thierry Lévy ne l'a pas souhaité, annonça le curé. ultime pied de nez, un parfum de Lévy dans l'air. Applaudissements